Alors bien sûr les partenaires sont divers et variés. Ils sont dans le domaine du médical, dans le domaine du médico-social, dans le domaine de l'environnement et on évoque notamment dans l'environnement de gros partenaires, ceux qui travaillent au niveau de l'eau, la Société des eaux de Marseille qui va proposer à tout le monde de l'eau parce que prendre de l'eau aujourd'hui au robinet, celle de Marseille qui est une eau extraordinairement bonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de transport, ça veut dire qu'on n'a pas de mise en bouteille, ça veut dire qu'on ne jette pas de déchets et tout ça c'est aujourd'hui pour nous aussi un espace de faire comprendre aux gens comment il faut être plus naturel aujourd'hui. On intervient aujourd'hui pour parler de la qualité de l'eau dans le canne du week-end sport et santé organisé par la ville de Marseille. L'intervention que nous avons réalisé a porté sur la qualité de l'eau marseillaise puisqu'elle vient des Alpes cette eau par là au travers de la Durance est une ressource protégée de toute pollution extérieure et enfin avec un traitement spécifique qu'on rencontre dans quelques grandes villes en France, un traitement à l'ozone qui permet à l'eau de Marseille d'avoir bon goût, ne pas avoir le goût de chlore qu'on rencontre souvent comme désagrément dans les autres villes. Les délongations, les claquages, tout ça, première question, est-ce que vous étiez hydraté ? On ne commence jamais une activité physique sans être hydraté parce que l'eau c'est notre constituant principal. Et on a de la chance à Marseille parce que grâce à des personnes comme nous, on a la meilleure goût de France, je crois, voire du monde de l'univers. Bon, attention quand on ressent la soif, c'est trop tard. On est déjà déshydraté. Il faut vraiment que cette activité physique pour qu'elle soit thérapeutique respecte trois règles très simples. Les goûts des personnes, leurs besoins physiologiques. Là, on a des données très, très claires sur les besoins physiologiques. Ça va être 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes, une heure pour les enfants. Et on a besoin d'hydratation avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. Ça, c'est des besoins de base qu'on va toujours prescrire, évidemment, tout comme des conseils d'échauffement avant, d'étirements après. Marseille-Provence, capitale du sport. On marche pour fêter la capitale du sport santé, Marseille-Provence 2017. On parle aujourd'hui de sport et santé. On déploie de plus en plus de bandes fontaines, d'accord, pour que les gens qui pratiquent le sport dans la ville de Marseille aient accès directement à l'eau quand on fait du vélo, du runny ou tout autre sport. L'idéal, c'est effectivement s'abreuver, ouvrir l'eau du robinet. On est avec une eau qui apporte toutes les qualités nécessaires à la physiologie de l'organisme. Et cette eau, c'est la scène qui l'a produite et c'est l'eau de la ville de Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !